bonjour bienvenue dans mon petit home studio sur lequel j'ai une audio fuse 16 rig et comme je vous l'avais promis nous allons parler de l'audio fuse control center ce logiciel qu'on appelle plus facilement plus communément la fcc qui va permettre de paramétrer cette interface que ce soit pour son mode live c'est à dire sans l'ordinateur elle peut fonctionner sans l'ordinateur ou avec l'ordinateur si vous travaillez avec votre dos dont votre logiciel audio midi numérique donc la fcc il se présente de cette façon à l'écran vous le voyez ici et vous remarquerez qu'on a fait une mémoire spéciale qui s'appelle tournage puisque pour aujourd'hui nous avons recopié les signaux qui partent normalement vers les moniteurs également vers l'enregistreur de la caméra regardez bien cet écran donc il va être divisé en plusieurs onglets ici et première chose si vous avez une seule audio fuse 16 rig bien sûr n'est pas vous occuper de ce qui est ici si vous utilisez plusieurs unités vous pourrez basculer d'une unité à l'autre à ce niveau là une chose qui est importante et qui peut être déroutante au départ alors il ya une raison bien sûr c'est que les sorties ne sont pas à droite mais indiqué à gauche donc ici ce sont mes entrées toutes les entrées dont voyez usb pour l'ordinateur la date s'il ya de la date et l'analogique si on utilise l'analogique ça ce sont les entrées et vous remarquerez d'ailleurs je vais peut-être agrandir mon écran puisqu'il peut être agrandi je vais passer à 70% voilà c'est plus confortable qu'ici vous pouvez nommer tous vos synthétiseurs qui sont connectés à l'interface ce qui permet de savoir exactement ce que vous faites et ici vous trouverez toutes les sorties comment renommer les synthétiseurs etc ça va se passer sur le tout premier écran qui est ici sur lequel je clique et arthuria a réussi sur cet écran à concentrer en fait toutes les entrées et sorties possibles sur un seul écran ça c'est assez formidable donc je vois tous les synthétiseurs connectés à cette interface sur les entrées analogiques je vois les entrées à date donc voyez ici en stéréo j'ai fait une piste et pour un matriarche moog pour un quantum waldorf mais je vais retrouver après parce que j'ai une deuxième interface avec des entrées à date mon poly brut qui va être en stéréo ici etc ici mes sorties analogiques que je vais retrouver ici le loopback c'est à dire le retour du signal idéal pour les gens qui font du streaming pour des vidéos youtube ou vous faire du des podcasting et terrain ou des vidéocasts et toutes les sorties à date qui sont ici ça pour une interface si j'utilise deux interfaces chaque interface aura son propre panneau je vais vous expliquer pourquoi après donc ça c'est le premier écran et c'est sur ce premier écran que je peux taper le nom de mon synthétiseur donc si ça avait été je sais pas un mini brut j'aurais il suffisait de taper sans faire de fautes c'est mieux mini brut et voilà à ce moment là je verrai s'afficher mini brut partout dans ce cas ci c'est un matriarche je le rentre ici voilà et c'est aussitôt reporté sur les autres pistes le deuxième écran qui est ici votre table de mixage alors faut savoir que par défaut cet écran je vais le remettre comme il était à l'origine c'est à dire il est totalement vide c'est à vous de le configurer et c'est là que vous allez définir qui est stéréo qui est mono etc donc votre écran au départ est vide ça c'est également mes entrées à date que je vois ici puisque vous allez fabriquer votre table de mixage avec ce que vous utilisez et c'est ici que vous allez pouvoir dire ah bah tiens donc dans mon studio j'utilise des synthés ici qui sont en mono à ici c'est un stéréo ici ce sont des mono à stéréo etc vous faites votre config et quand vous aurez terminé de faire cette configuration mais vous ressortez vous trouvez le la table de mixage correspondante ça c'est pour le mix direct qui va partir aussi bien soit en usb selon routine que l'on aura fait soit dans vos moniteurs de studio qui vont recevoir les signaux directement vous embarquerez ici également j'ai les auxiliaires puisque je peux brancher sur cette interface n'importe quel processeur d'effet ou autre sur l'entrée et les sorties que je désire et je n'ai plus qu'à les déclarer dans le système et à partir de là ça devient des auxiliaires avec des scènes des returns comme on connaît habituellement je viens sur ce deuxième écran ici et là on parle du q donc le q bien sûr c'est un peu ce que vous allez avoir au casque au niveau du mix c'est à dire vous pouvez vous faire un mix totalement différent au casque ce qui se passe directement ou qui est enregistré et c'est exactement le même principe c'est ici que vous allez définir votre routine avec alors je le répète ce que l'on voit l'écran ici analog input c'est l'interface que j'utilise actuellement la deuxième interface qui est connectée sur celle ci est là et donc ce sont des entrées à date c'est là que tout se passe donc je reviens dessus c'est cet écran sur lequel vous allez programmer tout votre routine alors il est très important il ya une chose qui est toute bête je vais pas le faire ici parce que si je le fais en fait ça va couper le son de la caméra qui est en train de m'enregistrer mais par défaut quand vous êtes sur la factory il se peut que ces deux petits boutons ici soit décoché moi ça a été le cas lorsque je l'ai reçu et ça fait quoi ça fait que vous n'avez pas de son dans vos moniteurs pour le considérer comme un bus et ce bus main je vais l'envoyer dans mes moniteurs qui eux sont les speakers c'est bien marqué de destination ici donc c'est en les cochons tout simplement en faisant rien d'autre vous avez juste à les cocher d'un seul coup tous vos instruments se mettront à passer dans votre monitoring à partir de là vous allez pouvoir définir regardez c'est également ici que j'ai défini puisque j'ai une big sky strymon et un auto bim c'est ici que j'ai défini les entrées qui vont être utilisées et les sorties bien sûr pour me faire mes auxiliaires et c'est eux qui sont définis du coup comme auxiliaires vous définissez ça ici ça peut être quatre auxiliaires mono ou deux auxiliaires stéréo dans mon cas je les ai mis en stéréo je vois également bien sûr tous mes ports à date également avec le nom des instruments et ici usb mais là c'est bien sûr c'est la connexion et c'est qu'est ce qui va partir directement à l'ordinateur si j'utilise un dos donc c'est pour ça que vous allez pouvoir vous sauvegarder une fois que vous avez fait votre réglage et qu'il vous plaît vous allez sauvegarder un preset cliquez ici vous avez huit mémoires de présettes et ça ce qui est très bien et très fort dans le système ces présettes regardez bien je me suis fait un live fonction live audio fuse une puisque j'ai deux audio fuse 16 rig pour pas les confondre entre elles ce que j'appelle live c'est lorsque j'utilise mon interface sans l'ordinateur parce que très souvent le soir je m'amuse avec mes synthés je joue dessus et je vais pas essayer de m'enregistrer c'est juste pour me faire plaisir puis à un moment donné l'idée vient et là je me dis ah je voudrais l'enregistrer et là je vais basculer directement en mode studio où là tout est routé en usb pour aller dans l'ordinateur et s'enregistrer dans mon dos j'ai également je me suis fait également un live vocodeur alors ça c'est juste pour moi qu'est ce que c'est quelle est la différence si j'appelle le live vocodeur c'est tout simplement mon vocodeur qui est ici vous avez remarqué c'est un moog et tout est en façade j'ai rien derrière toute la connectique est en façade donc ici j'ai un line input et vous savez le principe d'un vocodeur d'un côté j'ai un micro dans lequel je vais envoyer ma voix ou un autre signal je peux switcher mais ici c'est le signal ça va être la porteuse c'est le carrière et ça ça va être votre synthétiseur qui va envoyer le signal si je veux un son enveloppé rond je vais plutôt mettre des strings si je veux un son un peu agressif je vais plutôt prendre un son un peu plutôt cuivre avec un filtre bien ouvert qui va me donner un côté un peu plus métal etc et donc du coup selon mes besoins mais j'ai envie que ce soit ce synthé là qui le génère ce soit mon poly brut matrix brut idéal pour ça le mini cork 700 par exemple etc et je vais pas m'amuser à les dépatcher en permanence derrière pour me dire alors attends je débranche tout je vais prendre la sortie de la rp omni après je débranche tout je vais aller sur le matrix brut non non je j'ai juste à définir moi même une sortie et après dans mon logiciel ici je vais pouvoir sélectionner et dire je sais que c'est la sortie 3 j'ai sélectionné la sortie 3 et là je peux me dire maintien mes synthés analogiques qui sont là voyez là actuellement c'est la rp omni qui est envoyé directement dans le vocodeur si maintenant je me dis ah ça aurait donné quoi avec le cantum et c'est le cantum maintenant qui envoie ces signaux dans le vocodeur donc voilà c'est aussi simple que ça mais pour éviter d'avoir à retourner dans mon routine je les sauvegarder je vais utiliser vos codeurs j'appelle ce preset je veux pas le sauvegarder je reste dans ma configuration une chose très importante à garder en mémoire les presets ne se stockent pas dans l'ordinateur mais reste en mémoire dans l'interface quand je sauvegarde un présent c'est l'interface qui sauvegarde le présent vous pouvez toujours chercher le fichier présent dans votre ordinateur vous ne le trouverez pas alors l'intérêt c'est bien sûr vous partez en concert avec votre interface vous avez programmé ici tout votre routine par avance vous avez sauvegardé votre présent par exemple avec un prémix avec eux où vous envoyez dans toutes les sorties séparées pour envoyer à la console de façade si ça concerne et vous quand vous allez arriver en sur scène en studio vous allez venir ici puisque bien sûr je retrouve toutes les mêmes commandes ici et vous allez pouvoir dire je veux charger voilà la petite disquette j'appuie sur le bouton et ici je vais dire voilà preset save et la presse est l'eau des jeux pour choisir mon présent appuyé dessus et instantanément l'interface va charger sa configuration même si je n'ai pas d'ordinateur avec moi elle est totalement indépendante et ça c'est une force gigantesque de cette interface de pouvoir l'utiliser aussi bien en live sans ordinateur que relié à l'ordinateur pour la configurer donc ce qu'il est important de noter bien sûr les présettes je peux les appeler ici puisque vous si vous regardez bien j'ai plein de petits icônes ici parce que cette interface à cette force de pouvoir tout édité sans l'ordinateur en fait je peux complètement rentrer dans les menus regardez là j'ai mon mix etc je peux même rentrer mes ox et autres j'ai le petit bouton qui permet de faire un retour j'ai aussi des boutons raccourcis mais ça on va rentrer en détail sur cette partie là sur une autre vidéo je reviens sur l'audio fuse contrôle center vous le savez cette interface a vraiment été pensé pour les clavieristes et donc bien sûr il était impensable de ne pas mettre du midi donc voici la partie interface midi vous allez pouvoir faire votre configuration midi donc je le rappelle à l'arrière vous avez un midi in et deux midi out sachant qu'un out peut être converti en through ou je garde mais de out dessus donc ici je vais pouvoir choisir si je suis en indépendant voilà toujours la même histoire le midi est ce que j'utilise ça c'est ce que vous retrouvez sur les synthés aujourd'hui qui sont également équipés d'un port usb est ce que j'utilise que le din donc le câble midi original est ce que je fais du host en usb ou est ce que je vais utiliser à la fois l'usb et din de manière indépendante je vais pouvoir faire ça pour tous mes ports et pendant qu'on parle des ports je vais vous faire voir ma configuration midi qui est ici et je vais appeler la fenêtre studio et ça permet d'avoir une meilleure idée voilà donc ça c'est la configuration midi de mon home studio donc j'ai une grosse interface midi puisque j'ai quand même pas mal de clavier ici donc avec 16 in 16 out mais regardez bien l'audio fus 16 rig s'est déclaré ici avec ses différents ports donc comme vous voyez j'ai un port 1 2 en aller retour et deux sorties 3 et 4 que je vais pouvoir configurer je pourrais très bien dire mais tiens ça je vais l'envoyer ici par exemple d'ailleurs une chose à noter et ça c'est intéressant de le voir le mini cork 700 qui est ici voilà ce mini cork est relié en usb à l'audio fuse 16 rig je n'ai pas branché en midi parce que vous savez que ce synthé on voit tous ses contrôles en midi sauf que il a qu'un midi donc il n'en voit pas les contrôles en midi out il en a pas le seul moyen de profiter de l'aller retour c'est de passer par l'usb donc j'ai préféré le brancher en usb à l'audio fuse 16 rig et elle je ne prends pas dans ses ports midi donc elle active juste le mini cork 700 de manière indépendante et l'alimente sur cette partie ici donc ça c'est la partie midi de l'interface ici bien sûr je vais trouver comme je vous le disais on peut renommer les présettes et ici je vais pouvoir recharger les présettes avec mes configurations vous avez huit mémoires de présettes et je le répète ces présettes se sauvegarde dans l'interface la fonction save qui permet bien sûr de sauvegarder ses présettes la petite disquette ici va lancer une re synchronisation dire j'ai fait un présent j'ai peut-être touché plein de choses je sais plus trop si la configuration dans quel état l'est je clique sur synchronisation ça fait un rafraîchissement du présent au sein d'interface par rapport à ce que j'ai à mon écran bien sûr ici mon sample rate ma fréquence d'échantillonnage sur l'interface donc qui va c'est un classique de 44 kg jusqu'à 192 bien sûr ça c'est quand je travaille avec une interface si je travaille avec une autre à la norma date je dois forcer ce qu'on appelle le super multiplexage le smux et je bloquerai à 48 kHz si je veux avoir 32 canaux c'est à dire deux fois 16 où je monterai à une fréquence supérieure mais je réduis par deux mes canaux donc là ce sont des choix à faire ici les horloges alors comme d'habitude l'audio fuse est bien équipé et sarturia maîtrise bien sûr l'horloge interne donc c'est l'interface là qui est maître dans ce cas soit la sacro à date donc qui passe par la fibre optique soit encore mieux le word clock donc là j'envoie une horloge totalement séparée qui n'envoie que de l'horloge au mot près donc c'est très précis quand la date en même temps fera circuler juste les données audio donc ça c'est très pratique et ici j'ai la petite roue de deux réglages de préférence qui est importante puisqu'il va se passer des petites choses ici vous allez pouvoir définir justement une nouvelle fois votre horloge la fréquence d'échantillonnage donc par exemple je vais être à 48 cas voilà ça vient de switcher ici si j'utilise une deuxième interface et je vais être sûr d'avoir mes 32 canaux et à 48 kilohertz je force donc le multiplexage en cliquant ici chose intéressante sur cette interface si vous utilisez le word clock le word clock enfin de l'interface à sa propre terminaison vous savez qu'en word clock faut terminer fois un petit terminal pour terminer une chaîne ici elle est terminée c'est à dire que je peux dire à où je peux demander à ouvrir le signal pour que le signal continue si j'ai encore d'autres trucs derrière mais le word clock par défaut il s'arrête vous n'avez pas acheté de terminale en plus pour terminer la le cycle voilà d'ailleurs la fonction word clock pass roux c'est si je voulais rajouter encore d'autres éléments derrière du coup je coupe le terminal monitoring alors ça c'est très intéressant j'ai un bouton qui est ici sur l'interface qui auquel je pourrais signer différentes fonctions soit je lui dis je le mets en mode mono le bouton est en vert c'est à dire que quand j'appuie dessus mon mix stéréo rebascule en mode donc je peux faire des bas des bascules permanentes mono stéréo soit je me dis mais moi ce que je préfère personnellement ici dans ma conflit parce que des fois je peux avoir des sortes de niveau le mode dim donc l'atténuateur qui peut être de moins 10 ou de moins 20 db et du coup le bouton passe en ambre comme ça jaune ambre ou alors je vais lui dire alt speakers et là je vais pouvoir lui dire tu sais si j'ai deux paires de monitoring ou si j'envoie mon signal ailleurs et je vais basculer entre les deux sources système habituel du coup le bouton ici deviendra le switch entre mes deux paires de moniteurs donc c'est au choix et si c'est le cas avec deux paires de moniteurs regarder en dessous ab configuration speaker à speaker b il suffit de l'activer et de dire je voudrais que ce soit les sorties intel qui soit la deuxième paire donc vous pouvez les brancher où vous voulez derrière en fait et c'est vous qui choisirez et à partir de là dès que vous l'activez vous aurez juste à cliquer sur le bouton et vous basculerez sur cette paire de moniteurs qui est câblé sur les sorties que vous aurez choisi juste à côté je vais trouver les préférences alors c'est très simple le mixeur les clipping reset donc à bout de combien de temps les si vous avez clippé le led m affiche la formation de clipping combien de temps ça va durer le seuil de déclenchement à combien vous commencez à passer en couleur orange pour vous prévenir attention vous n'êtes pas loin de clipper donc vous pouvez définir à combien de db vous le désirez le nom de votre interface vous pouvez la renommer et ça je vous invite vraiment à le faire dès que vous avez deux interfaces ça vous évitera de vous perdre dans les réglages ou des fois vous croyez sur la 2 vous êtes sur la 1 ou la 1 sur la 2 ça c'est vraiment préférable et le numéro de série de votre interface et puis pour finir ici le firmware update donc aujourd'hui le jour où on tourne cette vidéo on est en version 1.1.0 et s'il ya une nouvelle mise à jour il suffira de cliquer sur upgrade from file si j'ai déjà téléchargé le fichier firmware ou aller le chercher directement sur internet si je suis connecté sur internet et vous ne touchez rien il ya juste à laisser faire ça se fera tout seul bien sûr pendant le chargement du firmware surtout surtout vous ne débranchez pas et vous n'éteignez pas l'interface parce que là c'est un petit peu plus embêtant puisqu'on est en train de flasher le firmware il y a d'autres petites fonctions cachées sur les sorties et les entrées supplémentaires que nous avons ici puisque ça c'est un des coups de génie de cette interface il y en a plusieurs mais celui-ci est vraiment appréciable c'est que bien sûr une fois qu'on a tout connecté c'est le cas vous avez remarqué c'est un peu engoncé chez moi j'ai vraiment calculé au centimètre près donc tout est câblé derrière et c'est pas très facilement accessible demain j'ai un ami guitariste qui vient et qui me dit je voudrais me brancher sur ton interface ou un chanteur puisque j'ai quand même des entrées xl air avec des préambres micro qui sont là qui vont permettre d'enregistrer une voix et ben je vais pouvoir venir le brancher en façade et ici vous voyez c'est une repique des entrées 1 et 2 donc dès que je me branche sur une entrée en frontale instantanément elle prend la main sur l'arrière exemple mon vocodeur je vous le rappelle à la connectique en façade et surtout j'ai un problème j'ai 32 entrées ce qui est déjà formidable mais en fait j'avais besoin de 34 entrées donc du coup et ça me sauve la vie puisque du coup j'ai choisi de mettre en 1 et 2 un synthé que j'utilise que rarement et je me suis dit c'est pas bien grave si je prends la main sur celui-ci de temps en temps et si je branche mon câble ici par exemple sur l'entrée 2 instantanément si j'appuie sur l'input 2 vous remarquerez que je suis passé en front line c'est à dire que j'ai coupé l'input 2 arrière et c'est lui qui a pris la main alors vous allez me dire ah ouais mais alors du coup si je veux laisser brancher que je veux quand même l'arrière c'est pas un souci ici sur l'écran je peux venir forcer tout simplement ce réglage et dire je veux retourner à l'arrière et là l'arrière reprend la main je reclique dessus je reprends c'est le devant qui reprend la main donc je peux comme ça laisser câbler et passer en permanence de devant à derrière sur l'interface même chose pour les sorties ici non et vous remarquez que quand je me branche en entrée front line comme là j'ai un préampli je peux totalement contrôler mon gain d'entrée ici vous voyez donc je l'avais mis à 6db je crois j'ai un pad un atténuateur qui est ici etc et ici j'ai deux sorties et ces sorties elles ont plusieurs rôles et c'est ici que je vais pouvoir le définir regardez bien si je clique là voilà soit je suis en niveau ligne moi ce qui m'intéresse puisque c'est surtout des synthés que j'utilise ici fonctions rien ping alors il y aura une vidéo spécialement dédiée orient ping avec mon ami guitariste manu le duc où vous allez comprendre cette fonction dont on parle souvent tout le monde dit ah ouais paris que c'est génial mais je sais pas trop ce que c'est on va vous le faire voir réellement directs trou je ne fais que passer à travers et ici alphonse c'est pour un switch des casques et ça c'est intéressant puisque déjà chez arturia on a cette chance toujours d'avoir une double prise casque au minimum en gros jack et mini jack et ça enfin je pense que vous le connaissez tous comme moi et ça j'en parle depuis des années c'est un avantage indéniable puisque combien de fois vous un ami qui arrive chez vous vous voulez lui faire écouter quelque chose soit vous êtes en gros jack il a qu'un mini jack soit vous êtes en mini jack il a qu'un gros jack et on court pendant 20 minutes après l'adaptateur là quel que soit le cas de figure je peux me brancher si maintenant on veut être à plusieurs les sorties là peuvent devenir des sorties casque supplémentaires comme elle passe dans le mixage je peux contrôler le gain de ce que j'envoie dans chacun des casques donc ça me fait trois canons de casques indépendants sachant qu'ici je peux en brancher dans même temps qu'ils ont le même volume donc je peux aller jusqu'à quatre casques sur l'interface voilà on a fait le tour de l'audio fuse contrôle center donc peu d'écran mais ils ont réussi à vraiment tout intégré dedans et là c'est un petit tour de force bravo arturia pour ça et comme vous avez vu les nombres de fonctionnalités sont vraiment incroyables et soyons clairs c'est fortement pensé pour nous clavier riste pour notre plus grand bonheur merci c'est parti